Quelle blasse ! Ça les a un peu perturbés la dernière fois, donc on reste à ça. On reprend les vieilles jambiques. Excusez-nous pour cette perturbation. Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, ça va ? On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, on va super méga bien. Parce qu'aujourd'hui, on va refaire une recette de Cyril Ignac. Je crois que vous le connaissez. Je crois aussi que vous avez adoré la dernière qu'on a fait. On vous met le lien dans la description. C'était sa tarte au citron en forme carrée. Trop belle, trop bonne. Muy bien. Là, aujourd'hui, on va changer un petit peu de contexte. On ne va pas faire une tarte. On va faire des éclairs au caramel. Monctueux ! Je vais dire au beurre salé, mais c'est pareil. Donc, des éclairs au caramel, beurre salé. Ça vient de ce livre qui est toujours aussi bien. On a déjà eu la chance de les goûter. Et franchement, c'était du tonnerre. Alors, sans plus tarder, on va faire ces éclairs qui sont composés d'une pâte à choux, d'une crème au caramel et d'un glaçage au caramel. C'est parti ! On commence tout de suite par la pâte à choux. La pâte à choux. La pâte à choux, comme on dit par chez Nox. Vous commencez par mettre le beurre, le lait, le sel et le sucre dans votre casserole. Vous faites chauffer sur feu moyen jusqu'à atteindre une ébullition. Une fois l'ébullition atteinte, vous retirez du feu et vous ajoutez en une fois la farine. Vous mélangez légèrement hors du feu pour homogénéiser le tout. Puis vous remettez sur le feu moyen pour la dessécher. Vous attendez que votre pâte se décolle facilement des parois et toute seule. Jusqu'à ce que celle-ci crée une petite peau dans le fond de la casserole. Une fois que c'est fait, vous pouvez la mettre dans votre robot muni de la feuille en ajoutant petit à petit les œufs que vous avez préalablement battus. Le mélange va commencer par légèrement trancher, puis va se relier une fois que c'est fait. On rajoute un petit peu d'œuf. Et ainsi de suite jusqu'à ce que ça se relie, on remet de l'œuf jusqu'à ce qu'on ait mis tous les œufs. On attend d'atteindre la petite vague qui se referme tranquillement. Et on est bon, on peut pocher à l'aide d'une douille petit four de 14 mm. Vous pouvez pocher des éclairs, regardez bien la technique pour vous en imprégner. Vous pouvez pocher sur environ 12 cm de long. Et vous enfournez à 180 degrés pour environ 30 minutes. Voilà, maintenant que notre pâte à choux est prête, elle est en train de cuire. Ça c'est fait, voilà, c'est plus à faire. Vous pouvez vous reposer tranquille. Mais quand même, on va lancer la crème caramel qui est hyper, hyper bon. Vous allez voir la petite astuce du chef avec le mascarpone. Vous commencez par hydrater la gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Vous mettez la crème à bouillir. Et vous la réservez sur le côté. Ensuite, vous venez mettre de l'eau, du sucre semoule. Et vous le laissez cuire pour que ça donne un caramel. Une fois que vous avez une belle couleur brune, vous rajoutez la crème encore chaude. En plusieurs fois, sinon vous allez vous ébrouillanter clairement. Vous mélangez bien. Vous ajoutez le beurre, le sel. Et vous laissez fondre tout ça. On a un super caramel beurre salé. Vous laissez bouillir pendant une minute. Vous ajoutez la gélatine hydratée et essorée. Et vous venez verser le tout dans un récipient à fond large. Vous filmez au contact. Et vous le mettez une heure au réfrigérateur. Vous venez d'étendre du mascarpone à température ambiante. Et c'est très important. Très légèrement à l'aide de votre maryse. Puis vous y incorporez le caramel. Attention, si vous ne voulez pas que ça tranche, votre caramel doit être exactement à la même température que votre mascarpone. Vous les mélangez bien. Et voilà, votre crème caramel est déjà terminée. Montueuse ! Vous la réservez une heure au réfrigérateur. Il ne nous reste plus qu'une préparation à faire. C'est le glaçage au caramel. Et après, on enchaînera avec le montage. Restez là, c'est genre... Yummy ! Yummy, yummy ! Cette fois-ci, vous faites une fois de plus chauffer la crème dans une casserole à feu vif. Que vous réservez sur le côté. Puis vous faites comme tout à l'heure votre caramel avec votre sucre. Vous attendez qu'il soit bien caramélisé. Une fois de plus, une belle couleur brune. Et vous allez venir rajouter le glucose. Vous continuez de bien le cuire. Ensuite, vous ajoutez la crème bien chaude. Petit à petit. En plusieurs fois. Pour ne pas vous ébouillanter comme Ava vous l'a dit. Vous continuez de mélanger sans cesse. Vous êtes en train de créer un magnifique caramel que vous allez... Légèrement beurrer. Très légèrement beurrer. C'est raisonnable. Puis vous ajoutez de la fleur de sel. Et vous le cuisez à ébullition pendant quelques minutes. Le but est qu'il épaississe un petit peu. Vous le réservez sous film plastique au réfrigérateur. Puis après avoir fait légèrement fondre au micro-ondes un petit peu de fondant pâtissier, vous y ajoutez votre caramel légèrement épaissi. Vous mélangez le tout et votre glaçage est déjà terminé. Vous pouvez sortir vos beaux éclairs. Vous les retirez tout de suite de la plaque pour qu'ils arrêtent de cuire. Vous pouvez ensuite mettre votre crème caramel dans une poche munie d'une douille canonée. Vous percez vos éclairs et vous les garnissez généreusement. Vous les plongez ensuite dans le fondant caramel. Bien généreusement. Et vous allez pouvoir enlever l'excédent de fondant avec votre doigt. Bien propre. Bien propre. Regarde mes doigts, c'est pas fou. Et voilà. Et vous refaites la même chose pour tous les éclairs. Chaton, est-ce que cet éclair ressemble à l'éclair que tu as déjà pu goûter chez Cyril ? Alors franchement, si on ne me dit pas qu'ils sont frères, ils sont au moins sosies ou cousins germains. C'était vraiment délicieux. On vous incite fortement à refaire cette recette parce que c'est rapide, simple et délicieux. Et efficace et pas cher. C'est Cyril que je préfère. Vous avez la référence dans les commentaires. On vous incite fortement à liker cette vidéo si elle vous a plu. Également à la commenter si vraiment vous avez quelque chose, un message à nous faire passer. Appuyez sur TikTok si vous ne voulez plus vous passer de nous. Ça fonctionnera. On vous incite également à vous abonner. Et on vous incite à revenir mercredi pour une nouvelle recette. Comme vous voulez mais on vous incite. On vous souhaite un super bon dimanche, un super bon début de semaine. On se dit à mercredi et d'ici là, gros bisous. C'est chouette non ? Ouais. C'est rempli d'amour. Ouais.